Bonjour les amis, bienvenue dans ce live, vidéo Facebook live qui sera présent aussi en replay sur YouTube. Huitième conférence interactive en vidéo live sur notre cycle de conférences Eco-Cyber, écologie et cybermodernité. Je suis ravi de vous retrouver, on va attendre que les gens se connectent et on va partir pour une heure, une heure et quart de philosophie en direct tout, je vais lire vos commentaires et on va essayer de co-construire tous ensemble une réflexion. Salut Isabelle, tu es la première, oui une journée sympathique, j'espère que toi aussi. Voilà, tout le monde arrive massivement, je m'en réjouis, je vous invite à partager d'ores et déjà la vidéo, cette vidéo-là. Vous la partagez sur vos pages Facebook préférées, salut Johanna, vous la partagez, salut Claire, vous la partagez sur vos groupes, il y a plein de groupes, Farid, enchanté d'avoir un grand philosophe parmi nous, avec qui on a fait d'ailleurs des vidéos live, une vidéo live sur l'empire des images. Donc Farid, bienvenue, maintenant tu es de l'autre côté, du côté de ceux qui vont pouvoir commenter et donc co-construire cette réflexion sur, alors c'est un cycle de dix conférences, nous en sommes à la huitième, nous entrons ce soir dans le cœur de l'action et de la réflexion et finalement les temps présents toujours nous inspirent et nous donnent raison. Et là, j'ai envie de rebondir sur ce qui s'est passé avec Instinction Rebellion, l'extinction rebellion pour le dire en français, un mouvement, salut salut, un mouvement qui a eu lieu notamment à Londres, mais qui se dissémine de façon extrêmement positive partout dans le monde. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, salut salut, les blocages à Londres, ça vous parle peut-être, le 17 avril, il y a eu plusieurs jours de blocages qui ont un peu paralysé les transports londoniens, d'extinction rebellion, je vais le dire en français, pour pouvoir un peu mobiliser les consciences. Oui, ça fait longtemps, merci, donc on a une conférence par mois, c'est la conférence interactive d'avril et là, il faut partager, donc là, je mets en pause, ceux qui regardent en replay, je reviens, donc là, on est à 2 minutes 35, je reviens dans 2 minutes 30, voilà, on va se donner 2 minutes 30 pour partager massivement, vous pouvez partager des dizaines de fois sur vos groupes, à vos amis en message privé, envoyez le lien par SMS, il faut qu'il y ait du monde, plus on est nombreux, mieux on réfléchit, parce que les idées nouvelles vont arriver et la régulation même de ce live sera vraiment féconde si on est nombreux. Donc, s'il y a des amis autour de vous qui sont un peu sensibles à la cause écologique, qui sont sensibles à la nature, aux animaux, à la politique, qui sont sensibles à la montée des fascismes, qui sont sensibles à l'idée qu'il faille inventer vraiment du nouveau politiquement pour sauver la planète, vous les contactez, voilà, merci, tu partages Yamina, c'est génial, il y en a plein qui vont te suivre, plein de fois vous partagez, rendez-vous dans 2 minutes. Je ne vous mets pas de musique, mais mon flot de paroles va se réduire drastiquement, parce que je partage également, j'applique ce que vous faites, donc voilà, on est 20, on va être 50 dans quelques minutes, boum, boum. Je vais partager une dizaine de fois et vous allez également partager, et je vois ceux qui partagent, sachez-le, Facebook me tient au courant, je vois vraiment qui sont mes vrais amis, et qui sont les curieux, qui sont là juste pour espionner, voire des pilleurs qui sont là pour piller des idées, mais je vous les donne volontiers, s'il y a des idées qui vous inspirent, c'est quand même le but de la philosophie, je vous les donne, d'ailleurs il se peut qu'elles ne soient pas de moi, mais que je les ai également pillées, donc vous vous êtes prévenus. Ah, il y en a qui partagent, c'est bien. Hop, 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 hop. Ça monte, ça monte, on partage encore 1 minute 30. Il y en a qui sont inspirés, qui font des partages très intéressants, qui ont repéré des groupes très intéressants, et du coup qui mettent la vidéo, ouais, salut Stéphanie, la vidéo sur des groupes super intéressants, à 2000, 3000 personnes, 5000 personnes, voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, on est en phase de partage avant de commencer, on n'a pas commencé, hospitalité active oblige, Farid, et même connective, c'est de l'hospitalité connective. Salut Baptiste, il y a des joueurs de PrimaJoke parmi nous, c'est bien, des nouveaux joueurs. Je partage également là, bim, bim, voilà, on a dépassé les 30, il faut être 50 pour que ça soit passionnant, on va y arriver, enfin, la qualité, j'espère, ne dépend pas du nombre quand même, c'est vrai que quand il y a plein d'avis, c'est hyper intéressant. Boum, salut Xavier, alors maintenant Facebook, mais les fans, les super fans, alors Xavier, j'ai l'honneur de te dire que tu es un super fan, donc évidemment, quand je vois ça au-dessus de ton nom, tu ne le vois pas, mais moi je le vois, c'est génial quoi, je sais que tu es là, je sais que tu commandes, je sais que tu participes au débat et je t'en remercie infiniment, et pareil pour Stéphanie et d'autres, vous êtes des super fans, il faut que tout le monde devienne super fan, on y va ? Non, calme-toi Rodolfo, calme-toi, c'est justement la patience qu'il faut cultiver un tout petit peu, et c'est l'impatience qui fout la planète en l'air, tu vois, c'est l'impatience qui fout la planète en l'air, c'est l'impatience qui crée, qui crée les guerres, qui crée la monstruosité vivante, et parfois assez charismatique du monde, donc la patience, d'accord ? Rodolfo, c'est un exercice là que je te propose, un exercice en live, cultive ta patience, dans une minute on commence, je te promets, le temps encore de partager, d'ailleurs, as-tu partagé Rodolfo, toi qui trépignes ? Ah, on le voit aussi, d'accord, ben voilà, Xavier, c'est transparent, voilà. À qui je partage d'autre ? Attendez, laissez-moi réfléchir, il faut que je fasse des partages subtils, je me suis abonné à plein de groupes, dans le but de partager, je vous avoue, c'est pas des groupes que je suis spécialement, mais je sais que ça peut être fécond. Poum, allez, un dernier partage, hop, ouais, c'est bien, ça monte, ça monte, ça monte, bim, on va partager dans un événement, évidemment, écologie, ah oui, il y a des groupes écologiques, ah oui, il faut partager dans les groupes écolos, je vois ça de suite, ok, je vois ça de suite, salut Victor, on est en phase de partage, on n'a pas commencé, c'est le suspense, alors si j'avais les moyens financiers, d'investir dans les lives, mais je n'ai pas fait de Tipeee, je ne vous sollicite pas financièrement, mais c'est vrai qu'il y aura un générique, je mettrais de la musique, il y aurait un fond magnifique, voilà, est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'on a besoin entre nous, de ces artifices, pour attirer du chaland ? Non, 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 je n'ai pas envie de ça, c'est une vraie réflexion, il y a des gens qui me contactent, qui me disent, Vincent, on adore tes lives, on est prêt à te faire tout, avoir la technique, avoir des caméramans qui viennent, j'ai vraiment des sollicitations superbes, mais je refuse, parce que je veux l'autonomie, je veux vraiment l'autonomie, je ne veux dépendre que de mon smartphone, et de vous, je ne suis pas dans une course effrénée au like, sinon je professionnaliserais, je mettrais un Tipeee, et je vous demanderais à chaque fois de contribuer, et je ne critique pas ça, c'est très très important, les contributions dans des communautés, mais pour l'instant, non, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le but, et d'ailleurs Isabelle, tu dis maintenant, mais Isabelle par exemple, qui m'aide à traduire mes vidéos live en anglais, c'est bénévole, c'est un merci Isabelle, voilà, il y en a plein qui m'aident comme ça, et je préfère cette forme de troc, d'entraide, plutôt que quelque chose de, voilà. On est 50 mes amis, on commence, c'est parti, ce qui n'empêche pas de partager encore une fois, n'oubliez pas vos amis, en fait, je préférerais, je préférerais que vous partagiez cette vidéo à 5 amis, que vous savez sensibles à la cause écologique, à la philosophie, et à la politique, vraiment 5, en disant, vraiment, viens, on va penser ensemble, plutôt qu'à tout le monde, mais enfin, sur des groupes où il y a 1000 personnes, mais qui ne sont pas spécialement passionnées, je préfère que vous attiriez les passionnés autour de vous, voilà, je vous le dis, c'est, on peut partir maintenant, le contenu suffit finalement, ouais, moi je pense aussi, et puis, c'est toujours, c'est bien clair, cette idée, c'est l'idée que vous aussi, vous pouvez faire des lives, j'ai toujours cette volonté de montrer que, parce que si je fais des génériques, et des trucs très chiadés, vous allez vous dire, moi je n'ai pas les moyens, moi je ne peux pas faire ça, et donc, vos lives personnels, vont être un peu moins beaux techniquement, enfin, ils vont être comme celui-ci d'aujourd'hui, et ça, c'est un message que je n'ai pas envie de donner, j'ai envie de montrer que n'importe qui, un peu comme on a fait dans DreamTanks, ces Agora Vidéolive qu'on a fait pendant longtemps, plus d'un an et demi, je veux montrer que tout le monde est capable de faire ce qu'on est en train de faire, tout le monde est capable de créer comme ça, une réflexion connective et vivante, voilà, ouais, ça fait plaisir, bah oui, ce plaisir, bah les idées neuves de non passionnés sont sans doute importantes, je ne comprends pas là, ouais, oui, tu as raison, je ne suis pas tellement à la chasse aux idées neuves, je suis à la chasse des interactions de gens qui sont capables de faire monter des infos, etc. je crois vraiment que quelqu'un qui n'est pas passionné par l'écologie, mais c'est une vraie question Baptiste, on peut commencer là-dessus, quelqu'un qui n'est pas passionné par l'écologie ne va pas avoir beaucoup d'idées neuves, je pense que pour avoir des idées neuves en matière de création de communauté, en matière de néo-résistance, en matière de réflexion intellectuelle, il faut être dans la lecture, il faut être au courant de ce qui se passe, voilà, et c'est des passionnés qui sont au courant. Connective et vivante, pas mal, mais dans connective, du coup, si tu découpes Farid, il y a le con qui résonne, tu vois, tu vois, donc connective, ça fait con et active, ça ne marche pas, non Farid, ça ne marche pas, c'était bien, c'était bien tenté, mais je suis sûr que tu ne voulais pas dire ces deux mots, tu voulais insister sur active, donc méfions-nous du découpage des mots. Voilà, on est parti mes amis, commençons notre réflexion. 8 épisodes, 8ème épisode, 8ème épisode, j'ai envie d'ancrer cet épisode sur les solutions, le 8ème aujourd'hui, le 9ème et le 10ème vont être fondés sur des solutions intéressantes. On a vu beaucoup de choses, je vais rappeler quelques concepts, si vous-même vous les rappelez à notre réflexion, il y en a qui suivent ces lives depuis le début, il y en a qui ont assisté aux 8 conférences, en replay ou en direct. Voilà, donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on essaie de comprendre comment dans le marasme qui nous est promis, et que je vais aussi détailler au début de cette conférence, le marasme qui est réel, qui est documenté scientifiquement, comment on peut non pas espérer, mais avoir du courage. C'est-à-dire non pas se dire qu'il y aura, vous savez, l'espoir en matière écologique, en général, il y a deux formes d'espoir. Et l'espoir, j'ai l'impression que c'est l'ennemi. L'espoir en écologie, c'est l'ennemi. Je pense que le désespoir, aussi, évidemment, c'est l'ennemi, mais il est en tout cas plus lucide sur ce qui risque de nous arriver, et qui nous arrive déjà maintenant. Il y a deux formes d'espoir qui faussent finalement la machine à créer des solutions nouvelles. La première forme d'espoir, en matière écologique, c'est la plus répandue. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez, cet espoir dans votre tête, quelque part, dans votre mythologie personnelle. C'est l'espoir que va advenir une technologie qui va permettre de réduire les émissions carbone, de les stocker, etc. Et qui va permettre de faire que les extinctions des espèces, que la fonte des glaces, que la dévastation des sols, enfin tous les problèmes de l'acidification des océans, tous les problèmes de l'écologie vont être réglés grâce à la technologie. C'est un immense espoir puisqu'on sait que les progrès techniques sont capables de faire des miracles et on compte sur ce miracle-là. Alors le problème, c'est que ce n'est pas documenté, ce n'est pas scientifique, on est de l'ordre de l'opinion ou de la manipulation par les mythologies cinématographiques de science-fiction et que ce n'est absolument pas documenté. Il n'y a aucune trace pour l'instant d'une réelle technologie fonctionnant permettant une dépollution massive parce que notre pollution est massive et qui permettrait de réduire la catastrophe climatique actuelle et tout ce que ça va engendrer, problèmes migratoires, problèmes dans toutes les dimensions car on va le voir, je vais le détailler un peu, la grande catastrophe actuelle du changement climatique, c'est une catastrophe en chaîne. c'est-à-dire qu'on entre dans une circulation toxique, ascensionnelle, exponentielle. Plus on pollue, plus on pollue, plus le climat se dégrade, plus il se dégrade. On parle de boucle rétroactive et on a affaire aujourd'hui à une explosion de boucles toxiques rétroactives. donc ça, c'est la réalité aujourd'hui, documentée, quand je dis documentée, c'est scientifique et majoritaire, majoritaire dans la communauté scientifique, largement majoritaire. Donc je crois que c'est un espoir qui est dangereux en fait, l'espoir de la technologie salvatrice. Le deuxième espoir qui est un peu plus bizarre, un peu plus ésotérique, un peu moins rationnel, c'est l'espoir d'une prise de conscience globale qui n'est pas du tout là. La prise de conscience globale n'est pas là aujourd'hui. On le voit partout dans le monde. Il y a une minorité éclairée qui vraiment travaille et transpire pour lutter. Mais la plupart du temps, partout, on a affaire à une ignorance et ce mot que disait la Pompadour à propos de Louis XV, après moi, le déluge. Vous connaissez l'expression vive le permafrost. C'est pas mal, Fritz. Vous pouvez commenter, n'hésitez pas à participer. Allez-y, plongez dans la discussion. Moi, je rebondis sur tous vos messages. Donc ce mot de la Pompadour à Louis XV, après moi le déluge. Je préfère d'ailleurs en italien parce qu'au niveau de l'écologie, ce n'est pas après moi le déluge, c'est après nous le déluge. En italien, dopo di noi il diluvio, il diluvio, je le dis à l'espagnol. Là, c'est vraiment intéressant. Dopo di noi, après nous le déluge, après nous la tempête, on dit dans italien. Après nous, après nous, notre génération et la génération, salut tout le monde, et la génération de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc l'autre espoir, l'autre espoir concernant l'écologie, à part le mythe de la technologie salvatrice, on a un autre mythe, c'est le mythe du changement de conscience. Tout d'un coup, en général, il est indexé, ce mythe, à l'émergence de figures charismatiques, voire christiques, d'élus, même dans la science-fiction, on a cette idée de Zeewan, l'élu, l'élu qui nous guide vers des lendemains qui chantent, et en matière écologique, c'est l'élu charismatique qui fait prendre conscience ou qui fomente des guérillas violentes pour nous faire réagir. Et on a ce mythe de l'élu, une sorte de deus ex machina de l'écologie, et ça va avec quelque chose d'un peu, un parfum un peu sectaire, un parfum un peu irrationnel, un parfum un peu new age, que je critique, vous le savez très bien, parce qu'en fait, inefficace. Ma critique, elle n'est pas d'ordre, je dirais, théorique, elle est vraiment d'ordre pratique. C'est totalement inefficace, et en général, on s'enferme dans des communautés, on essaye d'une vie alternative mais coupée du reste du monde, donc ça ne sert pas à grand chose concernant l'extinction de masse aujourd'hui, la sixième extinction de masse concernant les espèces. Il y en a eu cinq avant, vous le savez bien, la dernière, c'est la plus connue, c'est l'extinction des dinosaures par la chute d'un astéroïde. Les autres extinctions, c'était une extinction par explosion du taux de carbone et qui, dont certaines, la plus meurtrière, dévastatrice, a tué 97% de la vie sur Terre. Quand on parle d'extinction de masse, ça peut aller loin. 97% de la vie sur Terre rayée de la carte. Voilà. Donc là, on est dans la sixième extinction. Elle est là. Les espèces, alors les chiffres, j'en ai dit quelques-uns dans d'autres conférences, mais c'est une catastrophe. Quand on voit les chiffres, on n'arrive pas à y croire. le nombre d'insectes, de plantes, d'animaux qui fond comme neige au soleil. C'est spectaculaire. Spectaculaire. Le chiffre qui me vient en tête, c'est les macarons, les macarons noirs, je crois, ces oiseaux magnifiques. En l'an 2000, ils étaient 33 000 et aujourd'hui, ils sont 570. Mais ça, il y en a partout. Vous pouvez d'ailleurs, si vous allez chercher un peu sur Internet, donnez-nous, donnez-nous des chiffres d'espèces qui nous sont chères, par exemple, qui nous sont fortes symboliquement et qui disparaissent de façon catastrophique. Donc nous sommes dans la sixième extinction due à nous, un degré de plus depuis la révolution industrielle. Et là, on va vers les deux degrés de façon inéluctable, contrairement à ce qui a été promis dans les accords de Paris. Et on se dit que la génération de nos enfants risque de connaître une augmentation de 2 à 5 degrés. 3,2 degrés en moyenne. C'est-à-dire une catastrophe. Et là, j'aimerais vraiment qu'on pèse un peu la chose parce que quand on dit 1 degré, 2 degrés d'augmentation de réchauffement climatique, on n'arrive pas à comprendre à quoi ça correspond. Je vais essayer de vous passer en revue à quoi ça correspond. qu'on prenne conscience de ça. Là, vous laissez plein de messages, je vais les lire et je vous raconte un peu le cauchemar qui nous attend. ça va être sympa pour un dimanche soir, ça va être sympathique. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'en ai quelques-uns. L'accélération par l'homme car c'est un cycle naturel, dit Rose. Pourquoi nous avons accéléré ? L'élu, c'est un peu une excuse. Isabelle, t'as raison. On va peut-être avoir un nouvel astéroïde, sinon il y aura la prochaine aire glaciaire. Claire, on le voit tous les ans. Plus de coccinelles, moins de papillons, sans compter les abeilles. Je vois peu maintenant. L'accélération par l'homme car c'est un cycle naturel. Pourquoi avons-nous accéléré ? Voilà, vous êtes en questionnement. Le dogmatisme est la pire des choses, dit Baptiste. Tu es philosophe, c'est très bien. Enfin, philosophe au sens noble du terme. Sachant que la pointe de Notre-Dame était en plomb, quelque part, une chape de plomb est tombée cette semaine. N'est-ce pas une belle symbolique, dit Solène ? Pas mal. On ne peut voir que du symbolique dans ce qui nous arrive et qui va de l'ordre de la destruction. Donc, j'ouvrais ce live avec ces blocages londoniens et ce mouvement émergent. Je vous invite à regarder leur page Facebook, enfin, leur page, voilà, leur communication, Twitter, YouTube. Extinction Rebellion, Extinction Rebellion, ou Rebellion, voilà. Vous connaissez le symbole de l'extinction, vous l'avez peut-être déjà vu. si quelqu'un peut nous envoyer un lien en live de ce symbole, une photo, c'est intéressant. Vous avez, parce que le symbolique est important, une création très récente, je crois, il y a quelques années, d'un nouveau symbole, rappelant un peu le A de l'anarchie, le A dans le rond, rappelant un peu le Peace and Love qui sert aussi de mouvement contre les armes nucléaires, etc. qui est un symbole assez fort, très simple, comme tous les symboles un peu forts. Vous avez donc une sorte de sablier, comme ça, en fait, deux triangles, comme ça, qui représente un sablier, mais aussi le X pour Extinction, pour l'extinction, qui forme un sablier parce que le temps est compté, parce que chaque jour, des espèces disparaissent. donc ça, c'est intéressant et vous avez ça dans un rond qui peut représenter la planète Terre. Et Extinction Rebellion, eux, ils ont décidé de prendre ce symbole, de le mettre sur un fond vert pour l'écologie et de le mettre également en noir, couleur du deuil, couleur de l'urgence pour rappeler que c'est de la mort, tout ça. Donc, c'est assez puissant symboliquement. Nous sommes, disent-ils sur leur site, nous sommes, je cite, emplis d'amour pour cette planète, mais nous sommes pleins de rage contre un système qui organise la destruction du vivant et menace notre présent. Agissons maintenant. Leur crédo, si vous voulez, leur mot d'ordre, en tout cas, dans leur mot d'ordre, il y a vraiment cette idée de dire la vérité, de déclarer vraiment l'urgence climatique et d'agir maintenant. Cette idée est vraiment d'une action, c'est-à-dire que toujours le constat qu'on a vu ensemble, vous et moi, dans les vidéos lives précédentes, le constat que jusqu'ici, il faut acter d'un échec de la mobilisation pour sauver la planète. C'est un échec. Je crois que c'est courageux de le dire et aussi c'est plein d'espoir pour la génération qui arrive. C'est important que la génération qui arrive comprenne que dans les mesures de prise de conscience, de manifestation, dans les mesures parfois radicales, non violentes pour la plupart, mais radicales, eh bien, il faut changer les choses parce que jusqu'ici, les gouvernements n'ont pas joué le jeu. Un intellectuel américain parle de fraude technocratique. Il parle d'une litanie, je cite, une litanie de fraude technocratique concernant le climat. C'est extrêmement fort comme expression et ça renvoie à pas mal de choses qui se passent en politique aujourd'hui. Une litanie de fraude technocratique. Technocratique. c'est-à-dire qu'on promet des objectifs, on ne les atteint pas, on n'est pas inquiété sur l'explosion de l'extinction de masse aujourd'hui, sur la fonte des glaces, etc. Et finalement, on se dirige vers une société qu'on commence maintenant à documenter en prospective, même si c'est la prospective, on n'est jamais sûr, mais on commence à voir à peu près la gueule de demain et la gueule de demain, c'est une gueule de plomb, on parlait de plomb, c'est une gueule de fer. La gueule de demain, c'est quoi ? Ce sont des riches qui se disent tout va s'effondrer, tout va coûter cher, l'eau va être rare, les villes vont être inondées et donc nous allons nous replier dans des résidences et des bunkers de luxe, ça c'est les riches, minorités, et la plupart, démerdez-vous, tuez-vous entre vous, faites ce que vous voulez. La grande question des riches, c'est combien il nous faut de garde pour nous défendre de la foule en colère et affamée. Voilà, c'est ça à peu près, grosso modo. Et il y a plein de villes qui s'organisent comme ça. Et moi, j'ai toujours un sentiment morbide, je prends vos réactions juste après, j'ai toujours un sentiment morbide quand je vais dans les quartiers riches. J'ai un vrai problème avec les quartiers riches, je ne sais pas si ça vous le fait, et si vous allez de temps en temps vous retrouver dans des quartiers riches, à Paris par exemple. et pour moi, il y a quelque chose de morbide, c'est-à-dire notamment le week-end. Le week-end, quand vous allez dans des quartiers populaires, c'est grouillant de vie, de diversité. Oui, il y a du bordel. Oui, ça... Oui, c'est populaire. C'est populaire. Moi, j'adore ça, je suis drogué à ça. Mais c'est de la vie et c'est la vie humaine dans tous ses aspects. Quand j'étais là, j'étais récemment à Hong Kong, j'ai retrouvé à Hong Kong, alors qu'il y a des buildings et des quartiers riches éventuellement, mais j'ai retrouvé cette sorte de métissage social, bordélique, absolument enivrant, qu'on retrouve dans pas mal de villes, heureusement, et qui est hyper, comment dire, vivant. On ne peut pas sentir de morbidité là-dedans. Eh oui, ça gueule sur les marchés. Il y a des personnes qui sont les rebuts de la société. Ce n'est pas moi qui les qualifie comme ça, mais ils sont qualifiés comme ça, notamment par les privilégiés. mélangés à des hommes d'affaires. Et c'est pour moi, je sais que c'est vivant parce que c'est l'avenir, quoi. Cette diversité-là, forcément, ça va créer des liens, ça va créer des entraides, ça va créer ce que j'appelle du mélange humain. Forcément. Forcément. On ne peut pas se snobber ad vitam aeternam quand on vit dans le même quartier, quand on se croise, quand on transpire ensemble, quand il y a un accident, tout le monde se met autour, quand il y a un incendie, tout le monde est là. Tout le monde est là. Et dans les quartiers riches, un peu bunkerisés, et parfois, c'est carrément bunkerisé, dans certaines parties du Brésil, par exemple, j'y pense, mais partout, vous avez des quartiers, c'est des bunkers. Il faut montrer sa carte du club pour pouvoir entrer dans une partie de la ville qui est réservée. Et nous allons, à l'avenir, avoir ça. Et de l'autre côté, nous aurons du fascisme. Parce que pour tenir des gens qui sont affamés, des gens qui ont quitté leur chez eux parce que leur ville est inondée, des gens qui n'ont plus de paix de là où ils viennent, qui fuient la guerre, qui fuient la misère, eh bien ces gens-là, pour les parquer, pour leur donner des règles, pour empêcher qu'ils s'intègrent à des démocraties et à la vie locale, il faut le fascisme. Et l'avenir, ça va être ça. Si on ne change pas les choses, ce sera des sociétés fascisantes où il y aura des bunkers de riches et évidemment, ce n'est pas compatible avec la démocratie à laquelle on aspire et pas compatible avec, je dirais, simplement la paix sociale. Absolument incompatible. Je prends vos réponses et ensuite, on va dans le menu détails. NR Coop. Alors, voilà, il y en a qui font des liens. Merci Baptiste. On sent les geeks parmi nous qui nous font des liens HTTP magnifiques. C'est bien parce que du coup, ces lives deviennent une sorte de plateforme, de plateforme hypertexte. C'est vraiment le but, c'est qu'en live, et alors quand on suit ce live sur Facebook, on voit les messages s'afficher en temps et en heure. Quand on suit en replay sur YouTube, il y a le lien Facebook. Et le mieux, c'est de les suivre quand même là parce qu'on voit comment la pensée s'est co-construite. Rose. Ce n'est pas un échec, c'est le début d'un changement radical partout, mais nous avons affaire à des Titanic. La figure symbolique du Titanic résonne pas mal. Isabelle. Tant qu'il ne se passe rien au pas de la porte, les gens ne se sentent pas concernés. Alors voilà, je vais vous montrer un peu le pas de la porte. On va élargir notre sensibilité du pas de la porte. Rose. Mélange social, oui. Isabelle. Les riches n'ont pas besoin de se battre dans la vie. Une vie vide de sens ne rend pas heureux. Rose. Si, si, les riches... Détrôme-toi, je vais réagir un peu. Les riches n'ont pas une vie vide de sens. Ce serait absolument ingérable. Et quand tu es riche, tu as envie de jouir de la vie. Donc, tu dois organiser le sens pour pouvoir dire ma vie vaut la peine d'être vécue. Sinon, tu te suicides. Et les riches ne se suicident pas. Il y a des suicides, mais bon, les riches jouissent de la vie quand même. Donc, comment ils font ? Eh bien, c'est très simple. L'obsession des privilégiés, c'est leurs enfants. C'est comment ils vont garantir une place dorée à leurs enfants. Et c'est vraiment une obsession. Alors, les pauvres aussi. Les pauvres aussi, comment dire, s'organisent. Mais ils n'ont pas, si vous voulez, les moyens de tricher. Quand vous êtes nul à l'école parce que vous venez d'un milieu défavorisé, parce que vous avez plein de frères et sœurs et que c'est le bordel à la maison, que vous n'arrivez pas à vous concentrer. C'est un exemple. Je ne dis pas du tout que c'est une généralité, mais je montre un cas particulier. que vous avez de la violence là où vous vivez, des trafics, que vous êtes inquiété parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau du pays, que vous avez des contrôles au faciès dès que vous avez 15, 16 ans, etc. Dans ce climat-là, quand vous avez des écoles qui sont classées, même si les profs se battent dedans, qui sont classées comme des voies de garage, etc. Quand vous vivez dans des zones avec des handicaps sociaux extrêmement forts, vous n'avez pas le moyen de tricher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être bon à l'école et espérer que la méritocratie et la détection des futures élites fonctionnent pour vous. Quand vous êtes riche, vous pouvez totalement bluffer. Votre gamin peut être totalement nul à l'école et vous pouvez lui payer des fausses écoles en plastique qui donnent des faux diplômes en plastique qui permettront quand même de briller. C'est-à-dire que vous pouvez suppléer la déficience éducative de votre enfant, parce qu'il y a des nuls, il y en a partout, à coups d'argent. Et donc, il y a toute une logique qui s'organise. Ils se donnent les bons tuyaux et ils ont bien raison de le faire. Je ne les blâme pas. Je ne les blâme pas. Mais ça donne du sens à la vie. Ça donne du sens à la vie de se dire « Mon gosse est nul à l'école, qu'est-ce que je peux faire pour lui assurer un poste d'avocat, une carrière, les bons postes, etc. » Et là, ils sont très puissants puisque ça fonctionne en réseau. Et encore une fois, moi, je ne les blâme pas. Je ne suis pas Juan Branco. Je ne blâme pas Macron parce qu'il a eu des copinages. Je pense que toute personne ambitieuse crée un système de copinages. Donc, je trouve ça fausse le débat, selon moi, de façon hystérique pointer les copinages et les circuits de renvoi d'ascenseur de n'importe qui qui est ambitieux. Si on est ambitieux, on crée une spirale, un tourbillon de personnes, de réseaux, d'argent, de circuits qui permet une ascension où qu'on se trouve et qui est fait de renvoi d'ascenseur, de coups de pouce, de coups de main, d'amis qu'il faut fréquenter mais qu'on n'apprécie pas mais c'est quelqu'un d'important, de faux cuterie, d'hypocrisie, ça fait partie de l'ambition. Et même Mandela a dû faire ça. Je veux dire, tous les ambitieux, même les plus grands, ont dû être malins et s'associer. Donc, cette idée de dire Macron est méchant parce qu'il a fait du copinage, non, ça ne tient pas. Et du copinage avec des gens peu recommandables, même ça, ça ne tient pas. Pour moi, ça ne tient pas politiquement. Par contre, Macron fait ceci, ceci, ceci et on peut critiquer les conséquences de ça, oui, ça s'attire. Mais je crois vraiment qu'il faut se méfier notamment à gauche de la critique de l'ambition elle-même parce qu'on a besoin d'ambition. On a besoin d'ambition. On crève de ne pas en avoir. Et pour la planète, on a besoin d'immensément d'ambition. Donc, j'ai consacré un livre, vous le savez bien, l'ambition ou l'épopée de soi où je montre que dans tous les ambitieux, il y a 20% d'ambitieux à sauver. 20%, c'est pas mal. Voilà, ça fait du monde quand même. Voilà, donc il ne faut pas du tout détester ces copinages. Il faut les critiquer si ça entrave la démocratie, si ça entrave la politique, si ça crée du dégât. Et il faut savoir... Voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà. Donc, le sens, les riches ont du sens, c'est comment je perpétue la richesse à travers mes générations, tout simplement. Et c'est un sens évidemment égocentré. Finalement, c'est moi, je vais vieillir, je vais crever. Bientôt, les riches vont fantasmer encore plus sur le transhumanisme et l'idée d'une vie éternelle. Mais ils n'en sont pas là. Walt Disney, ça marche pas. La disneylandisation de la mort, ça commence, Silicon Valley, tout ça. On a des riches qui sont disneylandisés, qui se cryogénisent, qui se disent ouais, dans 3 000 ans, je vais revivre. Mais bon, les riches un peu éduqués et pas trop mystiques, ils n'y croient pas. Donc l'idée, c'est comment je perpétue l'argent que je mérite parce que tout riche se dit je mérite mon argent. Bien sûr, je suis quelqu'un de supérieur. Le problème de l'argent, c'est ça, c'est que ça rend complètement mégalomane. C'est très dur de résister à une sorte de je le vaux bien. Le je le vaux bien quand on gagne beaucoup d'argent et ça fait partie parce qu'on a honte à dépassant les 5 000 euros par mois. J'ai l'impression qu'on est tellement au-dessus de la moyenne qu'il faut bien qu'on se justifie. Il y en a qui donnent leur argent, il y en a qui font des bonnes œuvres, il y en a qui s'investissent. Je ne critique pas un riche pour un riche mais je me mets dans leur logique, je les fréquente et on est dans une logique forcément d'auto-justification de je le vaux bien et de mes enfants, comment je blinde leur avenir. Voilà, donc il y a du sens. Ne croyez pas que la vie riche n'a pas de sens. Sauf que c'est un sens familialiste et hyper étriqué et ça permet le bunker. La vraie question, c'est la désobéissance des riches par rapport à ce système que je vous décris qui est un système de prédation égocentrée. C'est comment mon gamin va pouvoir être un prédateur comme je l'ai été. Donc désobéir à ça, il y a des riches qui trahissent ça. Encore une fois, être riche, on peut être riche et un néo-résistant. Pour moi, il n'y a aucun problème. On peut être riche et être complètement sauvé de la planète. Mais il y a effectivement un risque de ce narcissisme, je le vaux bien, et de cette prédation « vas-y mon fils, fais comme papa ». Voilà, fais comme papa. Voilà, j'ai beaucoup réagi. Sortir du modèle des années 60, je prends vos réactions. Merci de participer de façon intense, c'est super. Gislaine, c'est l'apocalypse qui a envie de faire des bébés. Point d'interrogation. Vince Vizzo, « Les fils de l'homme, film d'anticipation ». Je crois que c'est le fils de l'homme, si je vérifie bien ta source. « Les fils de l'homme, film d'anticipation » pour illustrer tes derniers propos. Merci. « Lulabi, espèce disparue depuis les années 2000, le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest. Cette espèce a été déclarée disparue en 2011. Malgré des tentatives de protection, l'espèce principalement présente au Cameroun n'a pas résisté au braconnage. » Le crapaud doré, oui, je sais. Endémique du Costa Rica, toute sa population était repartie sur... « La pipistrelle de l'île Christmas. » D'accord ? C'est très technique. « Le dauphin de Chine. » Je ne savais même pas qu'il y avait des dauphins en Chine. Ok. « Déclarée disparue en 2007 par l'Académie chinoise des sciences. Il peuplait le fleuve Yangtze et a été décimé par la pollution et l'accroissement du transport fluvial, etc. Le bouquetin des Pyrénées. » Ça, c'est dingue. Oui, je sais. « Cet animal a été déclaré en 2010 paru. » Etc. Etc. Merci. Tu illustres. Et à chaque fois qu'on voit ça, à chaque fois qu'on lit ça, ça nous brise le cœur. Ça nous brise le cœur non pas parce qu'on se sent coupable. Je n'ai pas tué personnellement le bouquetin des Pyrénées. J'ai participé à son extinction certainement. Mais une participation quand même hyper diluée. Mais ça nous brise le cœur parce qu'on est viscéralement connecté dans l'affect animal. Ce n'est même pas dans l'effectif qu'on est connecté. Bien sûr, on est connecté. Il y a sûrement des incidences des ailes de papillon qui influent sur les tornades que je me prends dans la tête. Mais affectivement, on est viscéralement, viscéralement, dans les viscères, connecté à l'animal. L'animal, l'animal me regarde en face en tant qu'être humain et me sollicite dans l'affectif. Vous êtes... On a toujours été ému face à un animal. Même un hérisson dans le jardin nous émeut. Nous émeut. même une coccinelle nous émeut. Et l'enfant, quand vous voyez un peu la réaction des enfants à des fourmis, j'étais à un mariage africain hier, j'ai beaucoup joué avec les enfants et dans l'ambiance du mariage, j'étais un peu à part parfois. C'était assez beau, un beau moment à vivre. J'aime vous le partager. Pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous raconter une anecdote intéressante. C'est-à-dire que c'était assez passionnant. Vous savez ce que c'est un mariage africain. Tout le monde est en boubou, c'est magnifique, il y a une effervescence incroyable, il y a de la musique. Imaginez un truc très dynamique, connecté à la vie, connecté à la joie, connecté à la communauté. Les enfants étaient un peu en retrait et ils s'amusaient ensemble, bien sûr, entre eux. Il y avait des enfants qui étaient... Il y avait une grande pelouse et il y avait des enfants qui s'amusaient avec les insectes de la pelouse. Mais ils mettaient autant d'énergie dans leurs petits hannetons, leurs petits scarabées, leurs petites fourmis qui couraient sur le muret que les invités, les convives qui dansaient furieusement au son d'une musique endiablée. Il y avait exactement la même ferveur pour des petites fourmis. Et ils venaient me voir en me disant regarde une petite fourmi, regarde un petit scarabée, etc. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que ça c'est une connaissance et tous ceux qui ont des enfants savent très bien leurs liens ou qui fréquentent des enfants savent très bien leurs liens viscérals et affectifs à l'animal. Walt Disney, on a fait ses choux gras. Walt Disney, l'animal, ils ont compris, tu veux choper les enfants, tu mets tout en un monde d'animaux. Mickey et compagnie, Mickey c'est juste une souris qui conquiert la planète. Donc, ce lien affectif viscéral nous vibre et tremble et nous fait pleurer lorsqu'on apprend la disparition des animaux. On a tous été hypnotisés par des documentaires animaliers, non pas de façon encyclopédique, oui j'apprends des choses sur le crapaud doré du Costa Rica. Non, c'est pas j'apprends des choses, d'ailleurs on les oublie, les deux que vous avez remarqué. Les documentaires animaliers, c'est de l'hypnose en barre. C'est-à-dire qu'on ne se souvient pas d'un documentaire, enfin sauf si vous êtes spécialiste des animaux. Mais la plupart du temps, ça nous traverse comme une drogue, ça nous remplit de quelque chose, d'un sentiment d'unité avec la nature. C'est comme si on prenait un bol d'air frais en pleine nature, un documentaire animalier bien fait. et trembler pour une panthère, trembler pour un puma, trembler pour des wistiti, trembler, j'essaie de trouver un animal complètement pas tremblant, phacochère, trembler pour des petits phacochères, qu'est-ce qui est encore moins tremblant que ça, je ne sais pas, trembler pour des tatous, des musaraignes, des suricates ou des araignées d'eau, voilà, pas mal d'araignées d'eau, ou des larves de moustiques, ça c'est pas mal. On tremble pour des larves de moustiques, on tremble, c'est-à-dire que tout d'un coup, on vit l'animalité en nous. On se dit ça parle de moi, et on a tous cette hypnose devant un documentaire animalier de ça parle de moi, je danse dans l'animal, l'animal danse en moi. Et ce lien viscéral, extrêmement fort, fait que cette extinction de masse pour laquelle nous sommes responsables nous touche au cœur. Et c'est ce qui fait que des mouvements de rébellion, comme Extinction Rebellion, et des mouvements comme ça, évidemment, il y a des personnalités à la fois intellectuelles, des scientifiques qui signent, il y a plein de scientifiques suisses par exemple et autres, qui ont soutenu les grèves lycéennes et les grèves scolaires pour le climat. Mais évidemment, qu'on comprend que la jeunesse, les gamins de 15-16 ans, qui se disent il y a une génération qu'à foirer, nous on ne doit pas foirer, mais c'est évident que c'est viscéral et que c'est affectif. C'est peut-être là la chance de régénérer et la politique et notre protection de la vie. Je reprends encore deux, trois réactions. Naïk, je ne sais pas comment je prononce, petite question pour avoir votre avis, le meilleur moyen de vendre des produits et de toucher la sensibilité des personnes. Du coup, les nombreux reportages et les analyses sur la dégradation de la planète « Le terme extinction de l'homme n'est-il pas un moyen pour pouvoir toucher la sensibilité des personnes pour leur faire acheter des produits avec bonne conscience ? » Exemple, des voitures électriques dites non-polluantes. Non, je ne crois pas. Je crois vraiment que le mot... Justement, je crois que le mot extinction et le symbole extinction, je ne l'ai pas vu, peut-être que vous l'avez partagé, mais partagez-le, c'est un symbole qui est un signal d'alarme. Et je ne crois pas du tout que ça fasse vendre. J'ai critiqué dans les précédentes conférences interactives l'idée du greenwashing, c'est-à-dire le produit, on lui met un habillage vert écolo pour vendre. Mais extinction, ça ne fait pas vendre. Extinction, ça veut dire on est sur la liste de ceux qui vont s'éteindre. J'aimerais, et c'est très intéressant ce que tu dis, vous détailler un peu ce qui risque de se passer à l'avenir. Je tire mon propos de Gaëlle Bradbrook, une scientifique qui a été engagée dans le mouvement Rising Up en 2016, qui a participé à la création de ce mouvement, qui est un mouvement d'action directe non-violente pour le climat, qui est à l'origine de Extinction Rebellion, ce nouveau mouvement décentralisé où chaque est mondial et international d'ores et déjà, qui me semble être une belle création de néoresistance. C'est pour ça que je tiens à vous le signaler. Alors, il y a un effet qu'on appelle l'effet albédo qui consiste à montrer, démontrer que quand vous êtes dans une boucle rétroactive de dégradation, il y a une explosion de boucles. C'est-à-dire que c'est une sorte d'effet boule de neige. Le jeu de mots est mal trouvé pour parler de la fonte des banquises. Il y a un effet boule de neige, donc une accélération exponentielle dans le réchauffement climatique. Un exemple très simple. On parle de la fonte des banquises en Arctique, par exemple. Les banquises fondent. Les banquises sont blanches. Le blanc reflète la chaleur, la lumière. Et en reflétant la lumière, éloigne la chaleur. Quand une banquise a fondu, vous avez, vous connaissez la couleur de la surface, une couleur sombre. La mer est sombre. Vous avez le blanc. Quand on voit d'ailleurs les banquises, on voit un univers de blocs blancs et puis du sombre, c'est la mer, et du sombre. Et vous avez du noir et du blanc. Et tout d'un coup, la fonte des banquises induit une augmentation de la couleur sombre. Et la couleur sombre, vous le savez bien, attire la chaleur. Et donc, plus la banquise fond, plus la banquise fond, puisque la chaleur arrive par cette couleur sombre qui ne reflète plus la lumière, et donc les eaux deviennent de plus en plus chaudes, la chaleur est absorbée et ça accélère cette boucle rétroactive. C'est un exemple assez parlant. Et donc, on peut parler de la possibilité d'un changement abrupt du climat. pas de quelque chose de progressif, mais comme c'est exponentiel, on peut vraiment imaginer que ça puisse s'accélérer et ça, c'est arrivé à un phénomène qu'on appelle la planète étuve, hot house earth. La planète étuve, c'est-à-dire quelque chose d'inexorable qu'on ne pourra plus du tout, je dirais, transformer. Je ne considère pas du tout l'affectif en politique comme une chance, c'est l'assurance, dit Baptiste, c'est intéressant ce que tu dis, de prendre des mauvaises décisions. Ah oui, mais je crois vraiment, c'est ce que j'apporte, j'essaie d'apporter au niveau de la philosophie politique, que ne pas prendre en compte l'affectif nous envoie dans le mur, aujourd'hui. Ne pas prendre en compte l'affectif, c'est finir dans un bunker de riches. Là, ils ne prennent pas en compte l'affectif. Je crois vraiment qu'il faut bien prendre en compte l'affectif. Pas mal, bien sûr, pas l'utiliser, mais bien le prendre en compte. Et toute ma réflexion, elle est là-dessus, Baptiste. Tu viens d'effondrer toute ma philosophie en une phrase de deux lignes. Voilà, mais ce n'est pas grave, je survivrai à cette extinction. Voilà, l'affectif doit être pris en compte, mais de façon nouvelle, novatrice. On va essayer de voir en quoi. Alors, des boucles comme ça, des cercles vicieux, j'insiste sur le mot cercle, car je vous ai parlé de l'ambition comme étant quelque chose de circulaire qui s'élève. Le verticalisme dont je vais vous parler, qui est pour moi la solution à tous nos problèmes, est quelque chose de l'ordre d'un cercle, mais un cercle vertueux. Eh bien, là, on parle de cercle vicieux dans ces boules de rétroaction. On parle de le dégel du permafrost, boucle rétroactive, rejet, les rejets, donc tous les rejets des gaz, hydrates de méthane depuis les fonds marins, boucle rétroactive. Les puits de carbone qui sont fragilisés sur Terre. On parle du puits de carbone concernant la forêt, mais on oublie complètement que ce qui permet justement, le grand poumon de la Terre, ce n'est pas du tout la forêt, ce sont les océans qui donnent 50 à 80% de l'oxygène. Ça, on l'oublie. Et c'est très important parce que l'acidification des océans va évidemment tuer cet immense poumon sous-estimé, en tout cas, dans l'opinion. et tuer bien sûr la vie sous les mers. Et la vie marine, vous savez que 20% de la population dépend de la pêche et de la vie marine. Donc imaginez, si on va tuer la vie marine, on est en cours, imaginez ce que ça donne. Imaginez le nombre de villes qui sont côtières, qui vivent sur les littoraux. Non seulement, ça va, évidemment, il y aura des inondations. Donc les inondations vont dévaster les villes voire les submerger complètement. Plymouth, une ville où j'ai été en Angleterre pour mes 13 ans, une ville que j'ai adorée, Plymouth va être complètement submergée. D'accord ? Donc les villes vont être submergées, mais la vie marine va dépérir. Et donc, de toute façon, la population sur les littoraux va devoir migrer. Migrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir en 2050, 200 millions à 1 milliard de personnes qui vont devoir se déplacer. Nos sociétés ne sont pas faites pour ça. Notre mindset, notre façon d'appréhender la politique, la vie et la civilité n'est pas faite pour ça. Nous ne sommes pas faits pour le mélange. Toutes les politiques humaines jusque-là ont créé des philosophies de la différence de l'autre et le fascisme qui monte va évidemment, le fait qu'on laisse se noyer des gens en mer et qu'on ferme les frontières, ça va évidemment pas dans le sens de l'accueil de la migration qu'il va arriver. Voilà, vous voyez ? Donc, le but du jeu, c'est de faire un double coup, de préparer à être, de préparer la politique et notamment la façon de créer des communautés à accueillir des migrants. parce que les migrants vont être là et les migrants ce ne sera pas forcément des migrants politiques, ce seront des migrants climatiques. Une estimation tout à fait rationnelle nous donne le chiffre de 200 millions en 2050 qui vont, attention, ce ne sont pas des migrants qui ne vont pas aller dans d'autres pays, ce sont des migrants de l'intérieur, on ne pourra pas du tout bloquer les frontières. Quand vous avez Plémousse qui va être submergé, ils vont devoir migrer ailleurs dans des villes. Donc, il n'y aura pas de moyens politiques à part le bunker pour riches pour les refouler. Vous voyez ? Donc, cette idée de racisme, cette idée de l'autre, etc. Ça, ça va être complètement caduque. C'est à l'intérieur même de la France qu'il y aura des migrants et ce sera des dizaines de milliers de personnes. Je reprends dans nos... Donc, je disais, le but est double. Préparer une mentalité du mélange, une philosophie, une façon de faire famille, une façon de faire communauté qui soit ouverte à l'accueil de l'altérité. Première chose. Et faire en sorte que cette façon de faire communauté, de faire sens, de faire lien, de faire politique puisse lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on prépare parce qu'on se dit que le réchauffement climatique, on peut vraiment l'avoir de façon abrupte avec ses boucles rétroactives. Et donc, autant nous préparer mentalement et dans notre façon d'être, de vivre, de créer des liens, d'inclure ou d'exclure les autres, créons un système, expérimentons-le maintenant parce qu'il va falloir accueillir du monde. Donc créons une philosophie active, politique, qui soit une philosophie de l'accueil. Mais aussi, il se trouve, et c'est le deuxième effet qui se coule, il se trouve que si on arrive à créer cette philosophie de l'accueil, il faut aussi créer et profiter de cette communauté nouvelle qu'il va falloir créer. Ces expériences nouvelles, il faut que ça puisse aider aussi de façon écologique. C'est-à-dire qu'il faut, au niveau de l'écosystème qu'on lutte, et il faut au niveau de l'écosystème, de la construction de l'identité, qu'on lutte. Il faut, en fait, un double soin, un soin écosystémique, soigner la terre, soigner les autres, se soigner soi-même, soigner la différence. Et il faut un soin écosystémique, soigner mes relations aux autres, soigner mon faire famille, soigner les liens et comment j'organise ma vie, y compris sur les réseaux. C'est là où le thème de la cyber-modernité apparaît, sur les deux fronts. Elle me permet, la cyber-modernité, à travers l'intelligence connective, à créer de la communauté. Ce sont des communautés qui seront décentralisées. Ce ne sera pas des communautés années 70, où on vit tous dans un campement. On ne vit plus comme ça. Ce sera des communautés qui seront d'abord reliées à travers les réseaux sociaux et organisées à travers les réseaux sociaux pour faire communauté, premier effet, et deuxième effet, pour lutter, pour l'écologie. La lutte et le faire communauté doivent fusionner à travers le soin égosystémique et le soin écosystémique. Je vous ai donné le principe même de ce que j'appelle le verticalisme, c'est-à-dire ce tourbillon de cercles vertueux contre les boucles rétroactives, mais ce tourbillon aussi de cercles vertueux politiques, au sens même de politique intime. Comment j'organise mon cercle politique ? Par contre, si on parle de cercles vicieux, j'ai parlé des puits de carbone, on a aussi la respiration bactérienne des océans qui va évidemment disparaître, le dépérissement de l'Amazonie et de toutes les forêts boréales, la déconstruction de la couverture neigeuse de l'hémisphère nord et des autres régions, et donc tout ça va faire que la Terre risque très rapidement de dépasser les 2 degrés. Et augmentation de 3 degrés, qu'est-ce que ça donne ? 3 degrés de plus, parce que nous, ça ne nous parle pas trop. Je prends vos réactions juste après. 3 degrés de plus, c'est l'Amazonie qui commence à brûler. 3 degrés de plus, c'est les forêts, puis de carbone actuel, qui deviennent productrices de carbone, du coup, et des récoltes qui s'effondrent. Des récoltes qui s'effondrent, désertification rapide et inondations. 3 degrés de plus, c'est donc de la nourriture qui vient à manquer. Et l'histoire nous a bien enseigné ce qui se passe quand la nourriture vient à manquer. De quoi l'être humain est capable quand il s'agit de sauver sa peau au détriment des autres. Les prix vont s'envoler. Les riches et les pauvres, les distinctions vont être de plus en plus cuisantes, violentes. La fonte des glaces du 3 degrés de plus, la fonte des glaces du Goenland, de l'Antarctique, des inondations et des villes détruites ou inhabitables. Et des migrations de masse. Voilà, je vous ai un peu... Donc, migration de masse, ça veut dire une personne sur neuf qui doit se déplacer, qui doit migrer. Une personne sur neuf. Donc voilà, ce tableau un peu sombre, je vous l'accorde, nous permet de, à la fois, prendre la mesure de l'urgence dans nos vies quotidiennes d'une implication dans ce combat, quel que soit notre degré d'implication. Baptiste, tu cites, Soleil vert, tu as raison, ce film, finalement, on finit... Ce film qui, finalement, je ne vais pas le spoiler, je ne veux pas le spoiler. Mais c'est vrai que quand la nourriture manque, l'horizon, c'est quand même le cannibalisme. On le sait, on l'a vu pendant les guerres, on l'a vu dans les camps, on l'a vu partout. On a vu de quoi on est capable. Donc, revenons à des choses un peu plus constructives. Je prends vos réactions et on va un peu vous esquisser ce que pourrait être le verticalisme aujourd'hui. Alors, petite question, voilà, j'ai eu ta question, je prends un peu les messages. Rodolfo, qui était si impatient, face au pouvoir écrasant du néolibéralisme et de nos sociétés de contrôle de pensée, quelles actions concrètes à mettre en place ? Acheter de la terre à plusieurs et organiser des circuits courts et plus encore, point d'interrogation. En fait, un système de résistance, donc de lutte et plus encore. Les films de SF rattrapent plus vite notre réalité que prévu. quand on sait que l'intelligence artificielle se met en place à vitesse grand V avec le projet Néom, etc. Acheter de la terre avec des projets coopératifs va devenir du terrorisme pour l'interrogation. Voilà, tu es au cœur de la problématique. Isabelle, les ambitions sont mal placées actuellement. Lulabie qui nous met un lien sur la cause littéraire, l'ambition. Ah oui, merci, c'est gentil. Paty, dénoncer ses copinages de politiciens et d'oligarques permet à la masse de prendre conscience de cette corruption généralisée. Alors, Paty, moi je critique depuis le début de ces conférences la notion même d'oligarque. Je crois vraiment que ce n'est pas en termes d'oligarchie qu'il faut penser le problème. Voilà, je ne crois pas que c'est en termes de ces réseaux d'influence. Ce n'est pas en termes de réseaux d'influence. Tout fait réseau. La question, ce n'est pas tellement comment les riches s'organisent en réseaux d'influence. On le sait. Oui, alors une fois que la masse le sait, on fait quoi avec ça ? On fait quoi ? On va tuer les riches ? Il n'y a pas d'horizon politique. Je sais que c'est un horizon très à la mode en politique et que l'horizon Mélenchon, c'est les oligarques. Ah, les oligarques sont méchants. Mais il n'y a pas d'horizon politique en termes de construction. Et j'aimerais penser quelque chose de beaucoup plus positif qu'il faut dézinguer les riches. Parce qu'au bout du compte, c'est ça l'horizon. Les oligarques nous gouvernent, ils sont tous corrompus. On va les échanger de place, on va les destituer et ça ira mieux. Mais je ne crois pas. J'aimerais qu'on pense les choses en termes systémiques. C'est le système capitaliste qu'il faut changer. Ce n'est pas les oligarques. Les oligarques, pour moi, ne sont que la conséquence d'un système beaucoup plus profond, un système de production, un système d'organisation sociale et mentale. Ce système-là, ce n'est pas les oligarques qui le créent. Les oligarques, ils en profitent. Ce système est ancré aussi dans nos consciences, dans nos façons de vivre, dans nos façons de consommer. C'est pour ça que la logique, qui n'est même pas une logique de gauche, qui est une logique, pour moi, qui pue la merde. Ça pue la merde, cette logique. Excusez-moi ma violence, mais vraiment, c'est une logique qui a foutu la gauche dans le mur et qui continue, je le vois encore tous les jours, qui nous enfonce dans le mur. C'est une logique ad hominem. C'est une logique qui monte du doigt les riches, les puissants et qui dit c'est vilain. Et cette logique, elle n'est pas systémique. Elle nous amène à une vision pleine de rancune, pleine de ressentiment, pleine de colère, pleine de haine. Et c'est ce qui, à mon avis, une logique qui, parce qu'elle est disséminée dans la mentalité à travers des réseaux d'influence, touche les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, leur but, à mon avis, aujourd'hui, c'est de résister à cette logique. Cette logique qui consiste à dire que ce sont les personnes qu'il faut dézinguer et non pas le système. Entendre des gilets jaunes qui disent aux policiers « suicidez-vous », ça me glace le sang. Parce que c'est une logique du ressentiment. Et que les gilets jaunes, leur grande force, c'est d'être dans la colère et pas dans la haine. Quand vous dites à des policiers « suicidez-vous », vous êtes dans une logique de haine. Et je la comprends. Je la comprends, mais alors je suis absolument contre. Je la comprends, parce que la violence était telle qu'elle est faite pour suicider la haine. Quand vous voyez, aujourd'hui, la montée des tweets que j'appelle « kill GJ », « kill gilets jaunes », des tweets qui qualifient de « vermine », de « ploporte » à exterminer les gilets jaunes, c'est fait pour susciter la haine. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège de la haine. Le ressentiment, c'est là qu'on va dans le mur. Le ressentiment n'est pas une arme politique fertile. Et voilà pourquoi je suis absolument, je déplore cette idée qu'il y a des chiens de garde. Elle existe, on le sait depuis Paul Nisan qu'il y a des chiens de garde. On le sait depuis Julien Binda qu'il y a des chiens de garde. On le sait depuis depuis les nouveaux chiens de garde. Voilà ce beau livre. Donc on le sait qu'il y a des chiens de garde. On le sait que c'est un système dédié au crâne. On le sait. Et ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est de voir comment le système fonctionne et comment on peut toucher ce fonctionnement. Ce n'est pas en désingant des personnes, c'est en désingant des... C'est en inventant des procédés qui permettent ce désingage, qui sont des procédés politiques mais aussi philosophiques. Je crois que la philosophie a une puissance politique sous-estimée parce que la philosophie aussi a été sabotée. C'est un peu comme si je vous disais mon Dieu le philosophiquement correct règne et il faut désinguer ceux qui préconisent le philosophiquement correct c'est-à-dire qui nous rabâchent les 30 philosophes connus qui ne servent plus à rien aujourd'hui et qui finalement neutralisent la puissance politique de la philosophie. Mais je sais très bien que si on désingue les agents du philosophiquement correct de nouveaux agents vont venir pour perpétrer le philosophiquement correct qui est à mode finalement de sabotage de la philosophie elle-même où les gens citent comme Madame Irma parle de ses signes astrologiques ils citent les 20 figures de la philosophie comme étant incondournables etc. Donc ce qu'il faut désinguer c'est le philosophiquement correct en lui-même peu importe les agents toxiques ce qui compte c'est le système toxique qui leur donne vie voilà mais c'est vrai qu'il y en a plein maintenant qui ont ce logiciel et je le déplore Patti les oligarques sont méchants méchants oligarques les riches sont méchants méchants riches il n'y a pas de méchants le système d'ailleurs lui-même n'est pas méchant en soi le système est un système pour provoquer un fascisme qui explose et des bunkers de luxe c'est ce système là qu'il faut désinguer peu importe les personnes Baptiste qui répond à Naïk oui comme il existe un charity business il existe un écolo business basé sur l'émotion la peur étant en plus très puissante il faut parler d'écologie de manière raisonnable et arrêter de jouer sur l'émotion qui est l'arme des marchands pas des scientifiques alors je te contredis complètement des scientifiques qui n'ont pas jouent sur la peur mais qui ont peur et bien ils existent aujourd'hui et d'ailleurs quand je parle d'extinction rebellion vous avez plein de scientifiques qui approuvent ça vient même de lettres de scientifiques qui disent on a peur et je pense que c'est bien au 21ème siècle d'avoir des scientifiques qui disent on a peur qui parlent d'émotion je suis admiratif d'Einstein qui malgré lui a favorisé la création de la bombe atomique et jusqu'à la fin de ses jours a lutté contre l'arme nucléaire et c'est par émotion qu'il a lutté quand vous lisez cet Albert Einstein là vous voyez qu'elle l'émotion il n'est pas du tout un froid scientifique Baptiste j'insiste là dessus mais je pense que je ne vais pas te convaincre en un live mais j'insiste là dessus tous les grands combats se sont faits à travers l'émotion l'émotion va avec l'ambition et l'ambition n'est pas toujours négative voilà si tu penses que c'est très ambitieux de sauver la planète je pense que ça l'est sans émotion t'arrives à rien et pourquoi une Greta fédère autant de jeunes quelle que soit d'ailleurs sa vie personnelle elle fédère parce qu'elle est émue c'est son émotion qui fédère et on ne peut pas renier cette puissance là on a besoin de cette puissance là tout en restant méfiant bien sûr des manipulations à travers l'émotion évidemment tout le monde a peur et moi aussi écoutez si je dois vraiment parler de moi je vous promets que je n'ai absolument pas peur parce que je n'ai pas peur de la mort je dis ça je fanfaronne mais bon comme tout le monde je vais avoir peur évidemment mais ce n'est pas en termes de peur que je vois la chose je ne parle pas de cette émotion de la peur pour moi ce n'est pas l'émotion de la peur qui doit primer quand je vous parle d'émotion ce n'est pas ayez peur et ça ira bien pour moi c'est l'émotion de l'amour c'est l'émotion de l'envie de laisser à nos enfants une planète où on a fait le maximum c'est l'émotion de la vie c'est l'émotion par rapport aux animaux dont je vous parlais c'est cette émotion là qui m'intéresse quand je vous dis que l'émotion est importante ce n'est pas du tout l'émotion de la peur c'est l'émotion du rêve collectif c'est l'émotion de dire allez venez on change des choses c'est l'émotion du plaisir à partager des idées ensemble c'est l'émotion que j'ai avec vous c'est cette émotion là qui nous rassemble aujourd'hui on est nombreux cette émotion là elle nous rassemble c'est pas qu'intellectuel ce que l'on fait c'est aussi émotionnel sinon j'aurais pas besoin de vidéo et de ce protocole je ferais un article dans le journal donc l'émotion est fondamentale même le scientifique a besoin de faire passer ses idées à travers le prisme de l'émotion voilà donc ça c'est quand même une leçon importante à retenir Marcia Macnuck Macnut vous en avez plein je peux vous en citer plein Jem Bendel vous avez plein de scientifiques extrêmement pointus professeurs à Manchester et autres qui sont dans l'émotion mais une émotion positive une émotion fédératrice alors je vous ai donc évoqué le forticalisme même un émeux nous émeux alors là j'ai pas compris un émeux c'est très marrant très sympa l'animal bien sûr même un émeux nous émeux c'est joli quel beau slogan mais oui c'est capital d'être entouré d'animaux de la nature ça fait un bien fou moi je alors c'est marrant parce que c'est un des concepts justement dont je voulais parler le concept de bien fou ça fait un bien fou c'est hyper intéressant mais merci un bien fou c'est ça c'est cette émotion là quand vous dites ça fait un bien fou vous parlez de nature on ne peut pas dire qu'un téléphone portable fait un bien fou on ne peut pas dire qu'une expérience Google application machin lunettes fasse un bien fou dès que vous exprimez cette expression de ça fait un bien fou c'est une connexion à la nature c'est du vent dans la face c'est de l'horizon c'est monter au sommet d'une montagne voir l'aube se lever c'est une traversée vous sentez les effluves marines c'est une grande promenade en forêt et c'est une rencontre avec l'autre où vous laissez la nature agir et la fête du corps fonctionner ça fait un bien fou c'est le bien fou qui est un concept pour moi fondamental c'est le corps revisité et réhabité on perd notre usage du corps et tout d'un coup on le retrouve et c'est ça qui fait un bien fou et quelque part c'est pas mal de perdre un peu l'usage du corps pour pouvoir le retrouver et je pense qu'on est dans cette oscillation vous connaissez un peu ma pensée oscillatoire je pense qu'on est dans cette oscillation entre télos et mélos télos je suis en dehors du corps j'utilise mon corps comme une arme comme un gage d'efficacité robotisé et mélos c'est mon dernier livre je vous invite à le lire télos et mélos et mélos je retrouve mon corps je retrouve ma danse je retrouve la nature en moi et la connexion avec la nature et ça fait un bien fou ça fait un bien fou et l'idée c'est est-ce que ce bien fou peut devenir un bien commun c'est l'idée politique fondamentale du verticalisme ce bien fou connecté à la nature connecté au corps connecté à l'affect Baptiste ne t'en déplaise est-ce que ça peut arriver à un emballement des boucles rétroactives mais vertueuses voilà parce que c'est ça le verticalisme vortex en latin veut dire tourbillon le verticalisme c'est cette météorologie de la lutte qui consiste à créer ensemble un tourbillon ascensionnel donc ça part de la base pour s'élever donc la démocratie est fondamentale sinon ça ne part pas de la base la démocratie quel que soit son visage que ce soit l'holacratie ou que ce soit voilà d'autres choses la démocratie délégative ou liquide et autres la démocratie c'est une condition pour que ça parte de la base telle que je l'envisage donc on est dans une démocratie assez radicale ça part de la base ça tourbillonne parce qu'il y a de l'ambition il y a de l'affect c'est à dire que ça nous emporte ça nous enivre ça fédère d'accord c'est un tourbillon je vous le fais là regardez c'est ça le verticalisme ça monte ça monte ça monte vortex vertical l'adjectif pour vortex et vertical et ça transforme et donc qu'est-ce qu'on a plutôt que plutôt que la litanie comme je le disais de fraude technocratique on a un autre c'est Kevin Anderson qui parle de ça un professeur qui est professeur du climat à Manchester on a dans ce verticalisme quelque chose de complètement comment dire micro dans le macro et macro dans le micro je vais vous expliquer ce que c'est le verticalisme tel que je le conçois mais je prends deux trois remarques avant tu parles derrière le film du monde du silence de Cousteau m'a dégoûté une caricature mais en scénariste c'est pas un ouais Isabelle j'ai vu beaucoup de vidéos sur les séries de killers par exemple je ne vous ai pas suivi excusez-moi je dois je dois reflomber dans le truc et l'image n'est pas toujours adaptée pour les solutions c'est bien pour informer Baptiste je ne considère pas du tout ah oui j'avais lu ça Rose ce sont des cycles naturels le problème c'est notre accélération par nos activités oui l'affectif reconsidéré de vivant j'aime bien cette expression de reconsidéré de vivant les catastrophes d'Isabelle naturelles vont peut-être réguler la population mondiale qui est trop importante ah non pitié pitié non pas ça pas ça arrêtez avec l'eugénisme je sais que c'est un truc très courant on nous met ça dans la tête pas ça pas ça j'avais fait un article assez provoquant sur le Yala de Sœur Emmanuel lié à mon rap sur les réfugiés bouger vers la ZIC et dans cet article je racontais ma traversée de la France en train je crois qu'il y en a un récemment je crois que c'est René Chiche un philosophe qui parle de ça qui dit mais je suis effrayé les villages sont désertés la France est vide donc arrêtez avec l'eugénisme quoi c'est une idée absolument réactionnaire fascisante l'idée qu'il fallait réduire la population on sait très bien qu'on peut nourrir tout le monde le problème encore une fois c'est le système le système des inégalités qui fait que avec les moyens qu'on a on préfère investir dans des choses qui ne nourrissent pas les pauvres ce système là la cathédrale Notre-Dame a brûlé mais l'idéal chrétien c'était quand même un idéal de charité incarné par le Christ qui était un anarchiste c'est Paul Blancard un ami philosophe qui me racontait ça et qui disait oui c'est anarchiste c'est à dire qu'à la rigueur c'est Robin Desbois d'abord les pauvres qu'est-ce qu'on fait pour les pauvres et c'est pour ça que dans ma dernière une de mes dernières musiques je ne sais pas si vous l'avez vu Le Chœur de Paris je vous invite à liker la vidéo dans Le Chœur de Paris je fais ce montage un montage qui déplore l'incendie dramatique de Notre-Dame mais qui finit par l'abbé Pierre et par en quelques secondes les gilets jaunes à Paris qui eux se font gazer alors que nous avons la cathédrale en feu et voilà il y a un montage qui me semble assez intéressant pour pointer ça pour pointer que derrière ça il y a du symbole et que le symbole c'était plus l'abbé Pierre qu'autre chose et non pas comme j'ai lu un dernier éditorialiste de La Croix du journal La Croix qui nous raconte qu'il en a marre des gilets jaunes et que ça ne va pas au contraire on a affaire on a affaire à quelque chose d'extrêmement possiblement concernant les chrétiens c'est à dire que les pauvres qui manifestent ceux qui disent on veut de la dignité on en a marre de souffrir on en a marre d'être exclu donc normalement ça devrait être une cause qui doit être à mon avis qui pourrait être récupérée par des religions plutôt qu'au contraire les dénigrer voilà et je ne fais même pas le parallèle avec les puissants les privilégiés qui se disent mon dieu vite reconstruisez Notre-Dame parce qu'on ne veut pas voir on a besoin de ce symbole ce symbole ce symbole mondial international mais ce qui se passe à Paris désastreux on le pointe comme étant quelque chose qui fait fuir les touristes Notre-Dame attire les touristes et les gilets jaunes font fuir les touristes et évidemment ce qu'on préfère c'est attirer les touristes donc il y a beaucoup de symboles dans tout ça il faut mettre les deux symboles en parallèle à mon sens ne minimise pas la capacité de résilience des humains dit Rose oui mais ça c'est aussi un argument d'un faux espoir évidemment qu'il y en a qui vont survivre quand une extinction de masse détruit 97% des espèces vivantes il y en a 3% qui sont nos aïeux donc évidemment la question c'est la question c'est les conditions de cette survie là je préfère ne pas se dire une Britannique je crois avait une belle image forte elle disait aujourd'hui vu ce qui nous arrive et notre inaction notre inaction gouvernementale etc. à tous les niveaux c'est comme si on a une chance sur 20 de tout cramer une chance sur 20 c'est scientifique une chance sur 20 qu'on ne s'en sorte pas dans les 100 prochaines années donc une chance sur 20 c'est comme si vous montiez dans un... vous refuseriez vous refuseriez de monter dans un avion avec une chance sur 20 de cracher et pourtant dit-elle et l'image est forte nous disons à nos enfants excusez-moi un peu de fatigue de laver nous disons à nos enfants monte dans l'avion t'as une chance sur 20 de cracher nous nous ne voulons pas mais nos enfants nous faisons c'est assez intéressant donc donc la résilience n'est pas un argument c'est pas parce qu'il y a des survivants que tout va aller bien vraiment insistons sur ça tu ne vois pas que les européens vont migrer ouais si si je parlais même d'une migration interne au pays ouais Isabelle quand je vois ces personnes qui ne prennent pas soin d'elle je me demande comment elles vont se sentir concernées par le bien-être de leur environnement c'est assez intéressant ce que tu pointes je parlais de cette logique de soins que j'oppose à la logique du danger et dans la logique de soins on a vraiment bien sûr on a quelque chose au niveau de l'écosystème d'abord évidemment quelque chose d'un partage de comment dire de restaurer l'autre dans son énergie même dans son plaisir de vivre faire attention aux liens interpersonnels et bien sûr être dans une dynamique de la responsabilité de la protection prenons soin des autres mais aussi quelque chose d'interne et d'égo égo-systémique en interne moi je verrais dans cette logique de soins ressentir l'idée l'idée d'une collaboration nécessaire au même espace vital un bien-être du soin et puis je mettrai aussi fonder nos défis sur cette ouverture du soin qui est là c'est là où je te rejoins qui nécessite de vraiment reconsidérer notre rapport politique au monde c'est quelque chose qu'on fait très peu on reconsidère souvent notre rapport aux autres en termes d'efficacité d'ambition est-ce que j'ai les bonnes connexions est-ce que je suis dans les bons réseaux est-ce que j'ai dragué les bons professionnels mais on ne fait pas tellement de bilan sur notre rapport politique aux autres c'est-à-dire est-ce que je tisse un réseau qui puisse être fondateur de ma propre dignité et du coup ça nous amène à cette idée d'une dignité collective ma dignité est une affaire collective avec qui je me lis et à qui je donne la capacité de me juger et là on n'est plus dans un réseau comment dire narcissique ou un réseau d'ambition d'ambition professionnelle on est dans l'idée que les autres vont être des miroirs qui vont me dire qui je suis les autres vont être des miroirs à ma propre dignité ma dignité est collective c'est ça que je veux dire et c'est ça ce que je dis méditer méditer et pour moi ça fait partie de d'un soin égo systémique quel miroir je me choisis dans la vie pour pouvoir me juger moi-même et l'intelligence connective les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux très tôt ont tout à fait intégré ça c'est à dire que les réseaux sociaux comme je partage des moments de ma vie que j'ai sélectionné et qui sont assez nombreux je fais très attention au jugement des autres à travers ça et je construis en arborescence un réseau de miroirs qui m'aide à comprendre qui je suis au jour le jour et qui m'aide à intégrer ma vie en moi-même dans mon monde intime le verticalisme et ça sera le thème de notre 9ème conférence le mois prochain c'est l'idée qu'on doit construire cette politique de l'intime cette politique du miroir égo-systémique comment je m'entoure dans ma quotidienneté pour pouvoir m'assurer une dignité qui soit une dignité non pas de masques et de mensonges où je m'aveuglerai moi-même mais qui soit une dignité de vérité une dignité de lucidité donc comment je soigne égo-systémiquement ma famille au sens large je parlais même dans ce thème de ma mi-fa je le disais en verlan c'est pas la famille au sens généalogique du terme et biologique du terme c'est ma famille au sens affectif du terme désolé Baptiste ma famille affective ma mi-fa ma mi-fa c'est cette famille affective qui compte plus que la famille même si on peut intégrer dans sa mi-fa sa famille excusez-moi vous voyez un peu le truc mais c'est vraiment ma zone affective et effective zone affective parce que je tremble pour eux ils tremblent pour moi zone affective parce que nous partageons le quotidien ensemble et là nous sortons de l'intelligence purement connective pour aller vers une intelligence collective voilà comment j'organise comment dire ma ma communauté de vie ma mi-fa mais ma mi-fa qui me permet de vivre au quotidien qui me met dans les transports qui m'aide dans ma nourriture qui m'aide dans l'éducation de mes enfants qui m'aide dans les moments de partage de convivialité les moments d'écoute les moments d'intelligence voilà c'est le concret du quotidien je pense que vraiment nous sommes à une époque où nous devons réinventer la mi-fa et nous devons accorder à l'amitié au sens mi-fa au sens amitié forte les pleins pouvoirs nous sommes dans une époque où il faudrait presque décréter les pleins pouvoirs de l'amitié et non pas les pleins pouvoirs de l'amour et cette société de l'amour nous mène à la catastrophe j'aime les miens je les protège et je finis dans un bunker pour riches alors que si c'est l'amitié qui préside je n'aime pas les miens au sens au sens d'élu de mon coeur mais je suis dans l'amitié c'est à dire dans la possibilité d'un va-et-vient dans mes amitiés dans quelque chose de naturel qui va par vague qui va par oscillation je crois vraiment que nous sommes dans l'obligation de faire une révolution de l'amitié et ça nécessite du connectif parce que l'amitié elle survit elle fonctionne et elle se crée parfois dans la connectivité de la cybermodernité mais aussi du collectif c'est à dire comment j'organise mon espace vital comment j'organise mes courses ma façon de consommer local ma façon de partager d'échanger de me nourrir éviter les choses toxiques me nourrir de voilà et donc il y a vraiment cette idée on va le voir très très fortement dans la 9ème conférence le faire famille nouveau c'est ça le verticalisme une sorte de micro communisme dans une société capitaliste un micro communisme dans une société capitaliste un micro kibbutz ou une micro smala vous voyez je peux le dire dans toutes les langues cette idée d'une communauté comme ça de vie que je me choisis avec qui je vais avoir des engagements quelque chose de social mais un social vécu acte now c'est à dire agir maintenant mais aussi le verticalisme c'est comment dans cette communauté réinventée expérimentée documentée à travers les réseaux sociaux parce qu'on va tous faire des erreurs si on crée ça si on crée cette mini-fa on va faire plein d'erreurs des erreurs comme font par exemple tous les colocataires parce qu'il y aura cette idée de colocation même si on peut l'arranger autrement et se préserver des espaces de solitude mais les erreurs qu'on va faire il faut les documenter les partager pour pas que d'autres mi-fa fassent les mêmes erreurs et donc il y a la nécessité de communiquer là-dessus et d'être intelligents ensemble dans l'intelligence connective du coup mais comment cette mi-fa va pouvoir aider à protéger le futur c'est ça l'enjeu du verticalisme comment d'une révolution de l'amitié j'en viens à une révolution écologique je prends 2-3 commentaires et on va arrêter là mes amis rose nous dit mais ils nous font je n'ai pas compris dans ton mot avec les vieilles lois rigidité conservatisme on a besoin d'informel et de bordel vivifiant alors ouais bordel vivifiant j'aime bien alors j'ai des idées qui c'est rien vous inquiétez pas alors c'est le fou c'est le fou rire du soir mes amis excusez moi je voilà je suis assez gêné excusez moi j'ai rarement eu de fou rire en live j'ai un fou rire en live voilà ça va peut-être durer je sais pas il vous semble complètement fou ce fou rire il a été provoqué sachez le voilà il a été provoqué par une entité loin d'être abstraite qui m'a qui m'a fait une blague voilà donc voilà je suis comme je vous l'ai dit je suis un peu fatigué et donc la moindre blague me fait beaucoup rire voilà donc je vais pas pouvoir je crois que c'est vous avez vu comme le fou rire ressemble à une crise de pleurs j'en ai rame aux yeux voilà bon je crois que ça m'est jamais arrivé en live voilà j'ai un fou rire en live c'est fini je vais rigoler je suis désolé c'est très intime quand même on partage beaucoup d'intimité là ok voilà oui c'est direct Naila t'as raison allez-y arrêtez de m'enfourrir parce que là voilà faut mieux rire faut mieux rire qu'on pleure voilà je ris et je pleure bon voilà voilà l'affect Baptiste désolé voilà je vais boire du thé vert ça va peut-être me calmer vous êtes bien sympathique quand même alors merci pour vos encouragements à rire de plus belle qu'est-ce que je vais faire des tweets gilet jaune kill gg kill dièse kill g comme gilet et g comme jaune je ne sais pas quoi en faire et d'ailleurs si vous avez des idées là j'ai une team du fou rire voilà merci ah et puis c'est marrant comme on a chaud tout de suite merci Racha ah bah Baptiste tu vois presque une démonstration en direct voilà bon si ça vous fait rire c'est bien c'est l'onde de charme contagieuse donc André t'es pas contente par contre ah non c'était avant excuse moi non non ça va je suis en retard dans les messages voilà mon fou rire s'est calmé c'est communicatif tant mieux les amis c'est super ça prouve qu'on n'est pas des robots vive le bordel d'accord un furé en direct oui ça m'était pas arrivé bon donc les tweets kill gilet jaune c'est-à-dire recenser tout ce qui est d'horizon génocidaire un peu dans ces tweets haineux contre les gilets jaunes je sais pas quoi en faire j'ai fait déjà deux tweets voilà de fils twitter que vous pouvez trouver des sortes de réflexions à chaud j'ai écrit beaucoup là-dessus mais ça bon c'est très technique vous savez dans tout ce que je fais dans l'écriture etc j'ai vraiment quelque chose de très comment dire abscon en fait je suis vraiment dans un système très technique pour moi et c'est absolument illisible pour la plupart des gens c'est un code et tout enfin j'utilise un code spécial il y en a peut-être qui savent là parmi vous j'utilise un code peut-être que ça peut en intéresser deux trois parmi vous mais je pense pas que c'est trop abscon et c'est trop complexe donc il faut mais par contre pour moi c'est vital c'est ma façon de penser quand je fais un live comme ce soir quand vous voyez mes notes je vous les montre pour vous illustrer un peu le truc vous voyez vous avez des notes vous le voyez à l'envers mais vous voyez qu'il y a des codes là et puis il y a des idées là voilà et vous avez voilà typiquement ce qui m'a permis de parler là ce soir ce sont mes notes vous voyez et c'est plein de codes voilà donc ce code là que je vais révéler un jour mais ça sera un peu un peu bizarre voilà et à partir de là j'utilise aussi un savoir livresque que je nourris tous les jours et puis je me connecte aux actualités et je mixe tout ça mais le sous-bassement de ce que je vous dis c'est cette idée de code cette idée de c'est un vrai système que je crée mais comme je sais que le système n'est pas suffisant pour exprimer la vie et la vie des idées je le nourris de littérature et d'actualité et voilà c'est un peu ma façon de fonctionner quand je fais des confs et autres donc les tweets qui les gilets jaunes je les ai vraiment développés dans ce système là ils sont entrés dans mes petites cases et j'ai trouvé des choses très intéressantes maintenant il faut que j'écrive là-dessus et ça me demande un gros travail de vulgarisation de ma propre pensée voilà grosso modo ouais il y a plein de codes de partout et je vous en passe et des meilleurs qu'est-ce qu'on a d'autre comme réaction par rapport à ce soir là ouais ouais tout ça pour me prouver que l'affect c'est sympa Baptiste mais tu peux pas être contre l'affect tu as eu de l'affect avec Prima Joke et d'ailleurs je vous donne tous rendez-vous pour le nouvel épisode de Prima Joke donc jeu de rôle en vidéo direct qui aura lieu le 5 mai à 20h voilà soyez là de 20h à minuit 45 donc voilà on va faire ça ça va être un épisode dingue et toujours dans la dystopie donc d'essayer d'expérimenter une narration fictionnelle ensemble concernant l'avenir de l'humanité donc en fait c'est raccord c'est un jeu de rôle mais c'est aussi une sorte de jeu philosophique de prospective collective Ulabi le verticalisme un micro-communisme une mifa une smala dans le capitalisme tu résumes ce que je dis merci ça m'aide à Igoire Claire tu m'as aidé en fait à sortir de mon fourrure c'est bien le connectif permettra le collectif oui j'ai parlé de ça dans un des derniers lives j'ai montré j'ai montré comment la zone affective pure donc dans les réseaux sociaux a envie de devenir zone effective en se rencontrant et j'ai montré comment une rencontre dans le réel nous donne envie d'être dans une zone affective cyber moderne et connective ce va-et-vient cette doublémentation va être fondamentale dans le verticalisme c'est une des clés du verticalisme que je vais décrire vraiment avec vous j'ai avoué que vous puissiez plonger un peu dans tout ça et on va se parler dans la 9ème conférence au mois prochain de tout ça et on va essayer d'édifier un peu le verticalisme mais après ce qu'on aura édifié il va falloir qu'on le vive ça suffira pas d'en parler et donc je vais compter sur vous créer une vraie communauté pas une communauté au sens où on vit ensemble tout ça mais une communauté d'intérêt pour expérimenter le verticalisme chacun et avec des remontées documentées d'informations pour qu'on puisse voir comment cette colloque existentielle pourra à la fois bien vivre et peut-être mieux éduquer nos gosses et éviter pas mal de névroses dans les familles et dans l'amour et à la fois changer la planète changer non changer la crise écologique et changer la en fait en fait aider aider la comment dire l'immense sentiment de solitude actuelle et le et le réchauffement climatique essayer de l'endiguer je crois vraiment que le point de rencontre entre le problème de la psyché aujourd'hui de cette désespérance sociale etc est connecté au faire famille c'est à dire à la modalité par laquelle nous créons de la politique dans le plus intime et comment nous transmettons notamment à nos enfants ou à nos à nos à nos à nos amis comment nous transmettons des idées et des vérités je crois vraiment à cette intrication nécessaire entre le plus intime et le plus politique et le verticalisme c'est ça c'est un tourbillon qui permet d'embringuer de faire danser l'intime et le politique la solution donc Baptiste elle est vraiment vraiment affective et effective et c'est ces deux pôles qu'il faut vraiment c'est l'imbrication de l'affectif et de l'effectif la solution donc si tu oublies l'affectif tu vas créer quelque chose qui va être un prolongement de la technocratie la technocratie étant l'abolition de l'affectif bref on peut rassembler les idées du live parce que c'était assez baroque du coup des mesures concrètes ah ouais si tu veux des mesures concrètes ça sera pas ici il y aura des mesures au 9ème épisode mais elles seront pas concrètes c'est vous les mesures concrètes moi je donne des idées j'essaie d'inspirer je fais ce que je peux j'ai des fous rires parfois ça bug mais j'ai pas de mesures concrètes à vous donner pour que vous les suiviez à la lettre c'est pas ça pour moi la philosophie voilà mais on va on va trouver en tout cas des mesures inspirantes que vous devrez expérimenter si vous le voulez et là par contre on va parler concrètement quand on fera chacun nos expériences dans ma vie intime je fais cette expérience dont je vais vous parler évidemment je suis raccord entre le discours et pas les mesures concrètes mais en tout cas la vie concrète j'ai pas de mesures je suis pas un prêcheur un curé je vous dis pas comment vivre et comment être et comment aimer j'ai une réflexion qui peut avoir des applications tout simplement c'est peut-être ça que tu veux tu l'auras plus à l'épisode 9 voilà alors qu'est-ce qu'on a encore comme dernière réaction mes amis c'est un grand plaisir voilà un petit commentaire pas sympa que je dois masquer voilà l'affectif est partout c'est la base de la consommation alors vous confondez me semble-t-il l'affectif instrumentalisé effectivement vous avez raison ou plutôt affectivement vous avez raison on instrumentalise l'affectif mais si on l'instrumentalise l'affectif c'est parce qu'il est extrêmement puissant donc le fait même que la publicité que la communication politique et que le roulis des thèmes médiatiques conditionnent les esprits c'est précisément parce que l'affectif est beaucoup plus puissant que la pure effectivité donc plutôt que de dire on ne veut plus d'affectif parce qu'on est manipulé par l'affectif je crois vraiment qu'il faut voir en quoi l'affectif est puissant on ne peut pas créer de la communauté sans prendre en compte l'affectif et ce qui flingue les communautés c'est pas l'affectif c'est pas la façon de distribuer l'argent ou de vivre dans un appartenement ce qui flingue les communautés c'est l'affectif les jalousies l'esprit de compétition l'esprit de concurrence c'est de l'affectif ça et politiquement ce qui flingue ce qui fait que les riches s'imaginent en toute impunité ce qui fait que certains policiers sont dans un délire aussi d'impunité ou certains manifestants c'est l'affectif donc plutôt que de renier l'affectif il faut voir les potentialités de changement qu'il recèle voilà j'arrête ce soir ce live j'ai eu un immense plaisir à partager toutes ces idées avec vous vous êtes vraiment précieux dans cette réflexion là je vais répondre aux commentaires je vais mettre ce live sur youtube je ne fais pas de montage sur youtube donc il y aura le fou rire voilà j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur vous pouvez le voir en replay vous pouvez vous même proposer des mesures concrètes ceux qui veulent des mesures concrètes bienvenue je lis tout ce qui se dit dans cet agora et c'est une agora et vous êtes co-responsable de cet agora donc ce qui s'échange là-dedans c'est à vous de le réguler et c'est à vous de le nourrir voilà je vous donne rendez-vous pour un épisode de Prima Joke le 5 mai à 20h je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 9ème épisode de ce cycle de conférences interactives écologie et cybermodernité merci de tout coeur d'être là force et amour à vous merci merci